Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM No.1 Oula, ça bouge un peu, je traverse la rue et j'arrive devant le centre Pompidou pour ma petite balade matinale, il n'y a personne, c'est un jour férié donc on en profite juste avant un petit rendez-vous je vous fais une petite publication, alors là par contre je ne vais pas passer là, ça va avoir plein de bruit je vais faire le tour Bon alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de la définition de Web3 j'utilise tout le temps, il est vrai que je n'ai pas encore fait de post dessus, je n'ai pas expliqué d'où ça venait après vous pourrez aller faire quelques recherches et trouver des informations mais je voulais vous donner un peu ma vision donc le Web3, en plus il faut le dire, il y a même des personnes qui investissent dans les crypto-monnaies qui n'utilisent pas encore ce terme donc voilà, c'est parfait, je pense que ça vient à un point alors pour comprendre ce qu'est le Web3, il faut s'intéresser à ce qu'était le Web au tout départ donc au tout départ c'était de l'affichage seules les personnes qui étaient propriétaires de la page Web pouvaient en modifier le contenu donc moi j'ai connu ça assez petite et puis on est assez vite passé au Web2 le Web2 c'est la prise en compte de l'interaction sociale sur les pages Web donc c'est le fait de modifier, de pouvoir modifier une page alors que tu n'en es pas le propriétaire par exemple quand tu likes, quand tu mets un commentaire il apparaît pour tout le monde alors que tu n'es pas le propriétaire de la page donc ça, ça a tout changé, ça a donné les GAFAM en fait et donc certaines dérives aussi parce que les données sont centralisées par des services des services internet proposés par des entreprises et c'est pour ça que le... donc ça c'était le Web2.0, on l'appelait comme ça et le Web3, qu'est-ce que c'est ? c'est l'utilisation de la blockchain, des blockchains pour la navigation sur internet et donc avec tous les fondamentaux qui vont être mis en place par exemple, c'est pas par exemple, c'est ça la décentralisation, donc la gestion par tout le monde du contenu et de ce qui est proposé en termes de services la scalabilité, la possibilité que tout le monde puisse se connecter la possibilité d'empêcher des personnes de se joindre à ces informations et à ces interactions et ensuite, en dernier, la sécurité parce qu'en fait, on ne peut pas prendre le pouvoir sur le service précis ou sur les contenus en fait, c'est ce que proposent les blockchains lorsqu'elles empêchent le fait qu'une entreprise ou une personne ou un petit groupe de personne puisse prendre le pouvoir sur ce qu'il se passe en fait, c'est très vague mais je vais vous donner des exemples donc ça comprend quoi ? ça comprend les crypto-monnaies les blockchains évidemment d'abord les crypto-monnaies les NFT la finance décentralisée les DAO les Decentralized Autonomous Organization donc les organisations décentralisées ça comprend aussi les métaverses les nouveaux métaverses parce que les métaverses existaient depuis un bon moment mais il y a un petit retour, disons avec la possibilité de faire ça de façon décentralisée donc le Web3, ça comprend énormément de choses c'est pour ça que c'est un mot-valise qui est très très pratique pour les personnes qui travaillent sur le futur d'Internet et en fait, il y a aussi à prendre en compte là-dedans que le Web3, c'est aussi toute une philosophie donc c'est le retour à la propriété de nos informations, de nos données et à la liberté de les modifier mais seulement pour celles qui nous concernent donc c'est assez intéressant et c'est un mot très pratique pour parler de beaucoup de choses qui se passent depuis la création de Bitcoin et voilà donc c'est en gros ce que je voulais vous dire c'est la définition du jour j'espère que j'ai permis à des gens de mieux comprendre pourquoi on voit ce mot apparaître partout si vous avez aimé ce format merci de me le dire en commentaire faites-moi des retours donnez-moi peut-être aussi votre définition à vous du Web3 parce qu'il y en a peut-être des plus pratiques ça serait intéressant d'en discuter et puis je vous souhaite une très bonne journée Ciao